bonjour les lions et bienvenue pour votre tirage de ce mois ci je vous propose de travailler aujourd'hui avec l'oracle des reflets que nous avons ici c'est la seconde édition nous allons également utiliser une carte du lily white tarot et nous allons également utiliser le tannis le normand pour décrypter votre votre mois semaine par semaine tous ces jeux sont des jeux que j'ai réalisé donc vous pouvez retrouver sur ma boutique vous avez le lien en barre d'infos et nous allons piocher à la fin de du tirage une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir qui a été réalisé par par claire duval et dont j'ai fait les illustrations et vous allez donc je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos parce que vous ne le trouvez pas sur mon site et comme ça vous aurez votre animal guide qui va vous accompagner tout au long de ce mois vous pouvez bien sûr compléter ce tirage en allant regarder votre ascendant votre signe lunaire également et n'oubliez pas que sur ma chaîne je propose tous les jours un petit tirage donc ça peut être intéressant de compléter tous les jours d'avoir une guidance tous les jours donc vous pouvez vous abonner cliquez sur 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 la petite cloche qui vous apportera les notifications pour recevoir directement par par mail aussi les tirages que je propose voilà alors on va commencer tout de suite avec le tannis donc on va regarder pour votre première semaine alors votre seconde semaine votre troisième semaine et votre quatrième semaine voilà alors oui j'ai gardé les deux cartes hommes et les deux cartes femmes parce que je pense que ça peut être profitable dans dans un tirage donc voilà pourquoi vous avez deux cartes femmes ici alors pour votre première semaine pour votre première semaine et bien là on voit qu'il y a beaucoup de relationnel on a les la famille on a pardon on a les amis on a la famille ça peut représenter votre maman ou un patriarche ou alors votre votre patron votre patronne quelqu'un d'autorité en tout cas dans votre entourage mais on a bien ce côté relationnel qui se qui se fait alors ça peut être une une amitié qui va se développer et qui va prendre un tour un petit peu plus dominé dominant donc là on vous invite à faire un petit peu attention à ça il ne faudrait pas que que dans votre que l'un de que l'une de vos amitiés en fait vous ayez l'impression que soit vous preniez le pas sur cet ami soit cet ami prenne le pas sur vous qu'il n'y ait pas ce rapport un petit peu de force de dominé dominant c'est pas quelque chose de positif donc on vous invite à faire attention à ça pour pour cette première semaine et attention parce que ça peut autant venir de vous que ça peut venir d'un ami par exemple si vous souhaitez donner des conseils à un ami alors qu'il n'aurait pas forcément demandé si vous prenez un petit peu si vous essayez de booster un ami alors que voilà lui il n'est pas dans cette mouvance là on a un petit peu ce rapport un peu de force qui pourrait s'exercer ici et qui ne va pas être profitable mais ça peut être exactement l'inverse un ami qui vous cherchera un peu trop à vous booster qui essaierait de prendre le pas un petit peu sur sur vous voilà donc faites attention à ça prenez un petit peu de recul essayez de ne pas avoir de rapport de force dans votre amitié et surtout de que chacun est toujours un soit toujours sur un pied d'égalité c'est hyper important pour vous cette première semaine voilà on a également quelque chose qui tourne autour du travail qui va se profiler pour la seconde semaine donc ici on a la carte de l'encre alors c'est très intéressant parce que si vous êtes par exemple en cdd vous attendiez un cdi par exemple on voit qu'il va y avoir une transformation par exemple de votre contrat de cdd en cdi cette semaine donc ça c'est très très concret ce que je vous dis là mais il va y avoir un dans votre travail il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter et un ancrage qui va se faire donc une consolidation de votre poste par exemple une situation où vous n'étiez pas forcément sûr et qui va se consolider durant cette deuxième semaine alors encore une fois il pourrait parce qu'on lit toujours les cartes ensemble bien sûr il pourrait également s'agir de cette fameuse amitié qui est ici présente on voit qui qui évolue si par exemple vous travaillez avec des collègues qui sont des amis attention il y a peut-être un ami qui va qui va avoir qui va avoir un poste plus élevé que le vôtre qui va devenir votre patron et il ne faudrait pas qu'il y ait de jeu de pouvoir en fait qui se fasse entre vous ça c'est quelque chose à surveiller et en tout cas il y a une stabilité qui va aussi se profiler pour vous au niveau du travail durant cette deuxième semaine par rapport à la troisième semaine on a quelque chose de beaucoup plus léger ici qui va vous être apporté on voit que vous avez vous allez avoir des des rencontres qui vont se faire vous allez rencontrer des gens vous allez discuter vous allez vous regrouper avec d'autres personnes et vous allez avoir des des sujets qui sont qui sont assez légers qui sont voilà qui sont de l'ordre du partage dans tous les domaines principalement alors peut-être que certains d'entre vous vont aller faire des stages qui sont en lien avec la santé le bien être etc donc on voit que que ce stage là qui va se dérouler durant cette semaine va être va être très positive va très bien se passer on a une légèreté qui se fait durant cette troisième semaine avec les contacts les échanges avec les autres ce sont pas forcément des gens qu'on connaît déjà ça peut être de nouvelles rencontres également qui vont se faire et ça va vous aider à vous reconnecter aussi à vous redonner une stabilité et on voit dans tout ce tirage d'ailleurs qu'il est beaucoup question de stabilité peu de mouvements durant ce mois ci mais beaucoup beaucoup de stabilité beaucoup d'ancrage qui va se faire beaucoup beaucoup d'immobilité aussi mais pas forcément dans un sens négatif parce que des fois on a vraiment besoin aussi de se stabiliser de s'ancrer et ce mois ci il va vraiment être 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 profitable pour pour se faire ce travail d'ancrage ça se retrouve également dans la dernière semaine on a le renard où on a ce petit renard là qui est replié sur lui-même en mode cocooning et on a cet aspect de se recentrer aussi sur soi de revenir à soi ça peut être également une envie très forte pour vous par exemple de travailler en solitaire d'exercer une profession ou d'exercer dans votre travail un moment où vous allez pouvoir travailler vraiment rien que pour vous être seul dans votre bureau par exemple ou réaliser seul un projet etc on a une grande envie de de solitude de se recentrer sur soi durant cette dernière semaine et on voit qu'il y a certains messages qui vont vous être apportés de façon rapide des nouvelles d'une personne féminine que vous attendiez justement peut-être ou pas d'ailleurs je sais pas forcément pourquoi je dis peut-être mais pas forcément voilà donc vous allez recevoir durant cette dernière semaine des messages d'une d'une personne féminine tout simplement voilà vous êtes beaucoup entouré par cette énergie féminine durant cette dernière semaine donc on voit que les choses vont se faire en douceur la communication va se faire vous allez être beaucoup à l'écoute des autres par exemple durant ces quinze derniers jours beaucoup à l'écoute de vous beaucoup à l'écoute des autres vous allez vous recentrer sur vous et c'est quelque chose de de positif également parce qu'on voit justement que vous n'êtes pas dans une énergie de de fort mouvement vous êtes plutôt dans une énergie plus lunaire plus centré sur vous voilà alors par rapport à l'oracle des reflets on a la carte de l'argent qui est ici présente on vous invite à faire peut-être un petit bilan financier d'ailleurs pourquoi pas toujours pareil si on prend les choses de façon très terre à terre c'est le bon moment pour vous pour vous pencher un petit peu sur vos finances voir voir comment organiser vos finances voir ce que vous avez en positif ce que vous avez en négatif peut-être organiser aussi un changement au niveau de vos finances voir comment vous pourriez investir donc ça peut être un bon moment également ce mois ci pour faire un investissement financier voilà surtout que vous avez cette énergie un très féminine à la fin du à la fin du mois où donc on va être plus en contact avec son intuition donc là fiez vous aussi à votre intuition est ce que vous ressentez si vous devez faire un investissement on vous invite également à voir un petit peu tout ce que vous possédez tout ce que vous avez et vous recentrer sur sur cette idée de je possède déjà beaucoup de choses et j'en ai pas forcément besoin de plus aussi de regarder à quel point vous êtes déjà riche de tout ce que vous avez et j'ai l'impression très fortement justement que durant cette dernière partie du mois vous allez vraiment vous voir à quel point aussi vous êtes riche de 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 contact avec les autres de voir comme vous êtes entouré aussi par par certaines certaines personnes que vous ne connaissiez pas forcément et que il est facile d'entrer en communication avec elle et voilà ça va vous donner un sentiment de richesse au niveau de des relations que vous avez alors au niveau du lily white nous avons nous sommes toujours dans dans cette nous sommes dans les coupes donc nous sommes dans les relations toujours pareil dans les cette cette série des relations des émotions donc on est vraiment dans cette dans cette mouvance relationnelle pour pour ce mois les lions avec vous et ici on a bien cette idée en cette envie de nouvelles rencontres cette envie de nouvelles choses et on voit que ça va passer d'abord par de nouvelles rencontres au niveau de des personnalités on a une bénédiction aussi qui est très présente au niveau de l'as de coupe puisque si on est dans l'as de coupe et une bénédiction sur tout ce qui va être votre lien avec les autres et voilà je pense que je pense que vous allez vous sentir excessivement entouré pendant tout ce mois qui va venir qui va s'écouler et que ça va être quelque chose de très très positif pour vous de très profitable alors des nouvelles envies aussi et on est bien dans les dans cette idée d'avoir de nouvelles relations qui vont arriver de nouvelles rencontres qui vont se faire et de nouvelles envies aussi de rencontres alors avec le petit oracle des animaux de pouvoir vous allez être entouré ce mois ci par un la chauve souris en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente j'ouvre la porte à de nouvelles solutions encore une fois on vous invite à ne pas forcément être dans l'action mais à être dans l'observation ici il est vraiment question d'observation pour vous de prendre les choses avec du recul une perspective différente et et voilà de prendre le temps à vraiment de faire ce travail là pour trouver de nouvelles solutions et de nouvelles opportunités donc n'allez pas trop vite prenez votre temps de toute façon on voit bien au niveau des énergies que vous n'êtes pas dans une énergie où vous allez faire les choses sans sans réflexion ni rien que au contraire vous êtes vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de réfléchir de prendre de la lenteur de prendre du recul et vous pouvez compter donc sur la chauve souris pour vous accompagner dans cette démarche voilà voilà les lions pour ce mois ci moi je vous souhaite donc un très bon mois prenez bien soin de vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous embrasse bien fort bye bye